bonjour tout le monde alors aujourd'hui la vidéo porte sur comment se sentir bien en tout temps quand on veut vraiment apprécier chaque journée qui passe à sa juste valeur croquer à pleines dans chaque jour un goûter les bons moments qu'on peut passer dans une journée comment s'y prendre alors la première chose c'est la gratitude quand on se réveille remercier remercier l'univers remercier la vie remercier dieu pour les croyants pour ceux qui sont croyants comme moi remercier dieu de la vie qu'il vous offre que c'est de cette nouvelle journée qui commence parce que ce qu'on oublie souvent c'est que quand on dort ça ressemble un peu à la mort c'est comme si on mourait et quand on se réveille le matin c'est qu'on nous a donné une nouvelle grâce pour continuer l'aventure donc il y a certains qui ne se réveillent pas donc c'est pour cela qu'on réveille il faut être plein de gratitude ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la bienveillance se montrer bienveillant envers les autres gentils leur faire du bien éviter les chamailleries inutiles même si on a en face de soi quelqu'un qui nous tape sur les nerfs quelqu'un qui la plupart du temps veut avoir raison lors des discussions se montrer bienveillant à quoi ça sert de vouloir avoir le dernier mot si c'est après d'avoir en face de toi quelqu'un de frustré qui va t'en vouloir qui va saisir la moindre occasion qui lui sera présentée pour te renvoyer la monnaie de ta pièce à quoi ça sert à rien à ne se faire que des ennemis donc se montrer bienveillant envers les autres moi dans tous les cas c'est ma politique quand je me rende quand je suis en face de quelqu'un dans une discussion ou à l'extérieur qui veut surtout avoir le dessus sur moi je le laisse faire et puis je continue ma route parce que je ne vois pas l'intérêt dans le passé j'étais comme ça j'étais comme monsieur tout le monde je montais au créneau dès qu'on touchait sur le point sensible mais aujourd'hui j'ai appris à travailler là dessus donc à me montrer bienveillante quand j'ai en face de moi quelqu'un qui veut à tout prix avoir raison la troisième chose c'est l'authenticité se montrer sans masque tel qu'on a tel qu'on est oui parfois moi sur les vidéos je bafoue j'hésite mais c'est comme ça aussi que je parle quand je suis avec mes proches ou avec des gens il m'arrive aussi de chercher mes mots pour discuter donc rester le plus authentique possible là ça nous permet d'être en accord avec soi même parce que même quand on bafouille ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de personnalité ou bien qu'on cache quelque chose ça arrive à tout le monde de ne pas trouver le tempo tout de suite donc rester le plus authentique possible peut-être que ça fait partie du charme aussi alors la quatrième chose c'est la reconnaissance quand quelqu'un a fait du bien quand quelqu'un s'est montré bienveillant gentil même si du jour au lendemain il change d'attitude soit reconnaissant de ce que du fait que tu connu cette personne quand elle était dans ses meilleurs jours quand elle était bienveillante peut-être qu'elle est en train de passer une période difficile qui la rend peut-être agressive ou méchante s'il faut pour employer ce terme mais montre toi reconnaissant d'avoir vécu des choses bien dans le passé avec cette personne ou bien même dans ta propre vie si tu es face à des moments difficiles montre toi reconnaissant que ces moments difficiles sont là pour t'apprendre quelque chose et souviens toi des bons moments que tu as eu dans le passé dans tous les cas moi ça m'aide beaucoup de fonctionner avec ses quatre principes c'est à dire la gratitude tous les matins la bienveillance envers mon semblable l'authenticité et la reconnaissance voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode bye bye je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo